Nous sommes des Spartiens ! Je voulais commencer par remercier les 300 abonnés, un peu plus désormais. Grand merci à vous. Je n'ai pas pu résister d'utiliser une des scènes cultes du film 300, pour le nombre certes, mais aussi parce que cette adaptation cinématographique des BD de Frank Miller a une esthétique remarquable et des moments qui marquent l'esprit. L'occasion de te parler de la démocratisation de l'art. Alors que l'art, avant le XXe siècle officier pour livrer des représentations historiques, mythologiques et religieuses pour asseoir le pouvoir des puissants, la fiction aujourd'hui offre aux artistes de représenter le monde à travers tout support. L'art est partout. C'est d'ailleurs le credo du pop art qui réutilise la BD, la publicité, pour des productions de masse telle la sérigraphie. C'est également celui de son héritier, le néo-pop, qui dialogue avec toutes les représentations investissant tous les médias. Son postulat est qu'il n'y a pas d'art majeur. Les monuments, musées et autres structures dédiées ne sont pas les seuls véhicules des arts. Je suis sensible à ce discours car j'aime la BD, les séries, les films, les animés. Pourtant, par l'abstraction, ma pratique artistique est aux antipodes du néo-pop. Tu le sais peut-être déjà, mais ce qui anime mon art est la question de l'existence. Et l'art abstrait me paraît, aujourd'hui, ça peut changer, l'expression la plus appropriée pour poser cette interrogation. Je ne juge pas ça supérieur, je trouve ça plus urgent. Et pourtant, si les œuvres de fiction en BD au cinéma ont autant de succès, c'est bien qu'elles touchent profondément au cœur. Elle s'approprie, bien entendu, les questions existentielles avec brio, notamment dans la science-fiction, car elle projette ce que serait le monde si nous allions au bout des mouvements présents dans nos sociétés contemporaines. Elle interroge ce qui fait notre humanité. Quelles en sont ses valeurs ? Peut-elle être transcendée ou est-elle irrémédiablement liée aux limites imposées par la nature ? Être parfait biologiquement empêcherait-il de se dépasser ? Qu'a envié la créature immortelle à l'humain mortel ? Quand un clone éphémère en quête d'identité rêve de quelques années de plus après avoir brûlé sa vie de seulement 4 ans. L'humanité ne renferme-t-elle pas une force plus puissante encore que le temps et la gravité ? Mais les questions importantes ne se trouvent pas seulement dans l'anticipation. On peut s'approprier notamment la question de la virilité, si mise à mal dans nos sociétés occidentales modernes. Ou se demander à quoi se raccrocher dans un monde immoral de corruption généralisée uniquement animée par le pouvoir. Il y a donc du fond derrière la forme, mais cette forme en donne toute la saveur et tout l'intérêt. Elle dramatise, elle charge en émotions et nous rapproche plus encore de ce qui nous est compté. S'approprier une œuvre pour nous aider à vivre, c'est la promesse de ces nouvelles formes populaires, car elles usent de pratiques que l'art contemporain a délaissées. C'est en tout cas l'idée contenue dans ce livre « L'autre art contemporain » où Benjamin Oliven nous donne sa vision d'amoureux de l'art. En tant que tel, il regrette que la frange des artistes qui trouvent grâce aux yeux du pouvoir, des médias et de l'intelligentsia parisienne dominante ait perdu la mimésis, c'est-à-dire la représentation du monde et son effort pour la mettre en forme, car en imitant la nature, nous apprenons d'elle et nous apprenons à y habiter. L'art avec un grand A abandonnerait donc progressivement la figuration, la narration, la mélodie, la poésie, la beauté même pour une esthétique s'auto-célébrant et célébrant l'artiste. Il explique que c'est la raison pour laquelle le XXe et XXIe siècles sont l'âge d'or du roman policier, de la science-fiction, du fantastique, du cinéma populaire et de genre, de la photographie de presse et de mode, de la pop-music, des chansons, des séries télévisées, de la bande dessinée, du dessin d'humour, de l'affiche, de la publicité et du jeu vidéo. Et pour enfoncer le clou, il dit, je cite, « Il y a bien plus d'art au sens d'un effort pour représenter le monde dans la moindre série télévisée HBO que dans toute foire d'art contemporain, et personne ne s'y trompe. » Bousculant notamment l'abstraction au fil des pages, j'avoue que j'ai été passablement agacé et j'avais envie d'inviter l'auteur dans mon atelier pour lui montrer qu'en peignant de l'abstraction, on peut conserver la notion d'effort et de pratique du corps. De même, je trouve sa position un peu dogmatique pour ne pas comprendre que l'abstraction reste une forme de représentation qui ne veut pas toujours, comme Mondrian, s'arracher à la nature. Ça me semble même d'ailleurs une quête tout à fait vaine si l'on ne limite pas la nature au paysage. Pourquoi on peint ? On sculpte, on compose, on joue, on chante. Pas pour remplir les musées ou les salons, pas pour couvrir les murs, pas pour être gravé sur un disque. Tout ça, c'est le bout de la course. On le fait parce qu'on est fait pour ça, pour le partager, pour en discuter et rejoindre la grande communauté humaine. Répondre à cette urgence-là, hier pour moi c'était en créant des jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est en m'adonnant à l'art abstrait. Et oui, j'abandonne une chose dans ma pratique, la narration. Je l'abandonne comme moyen, mais pas comme fin. Parce que je veux que l'attraction te raconte quelque chose qui t'est propre, comme elle le fait pour moi. Néanmoins, je ne peux pas donner complètement tort à Benjamin Oliven quand il cite la sécheresse atteinte par Buren, Fontana, Manzoni et même François Morlet, au risque de froisser certains de mes compatriotes Choletés, mais je les invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo et peut-être me pardonneront-ils. Bien que graphiste, ayant reçu une éducation sur le jeu du seul poids des couleurs et de la composition, je dois avouer que ces abstractions géométriques et conceptuelles ne m'ont jamais vraiment transporté. En fait, l'ennui vient quand ces artistes n'ont plus rien d'autre à dire que de jouer avec les mêmes formes pour le seul jeu visuel. Et même quand il y a une intention spirituelle, je ne suis pas sûr que me retrouver devant des monochromes bleus de Klein me fasse grand-chose. Je ne sais pas. Tant qu'on ne vit pas l'expérience, on ne peut pas présumer à l'avance ce qu'on va ressentir. Si on pense au carré blanc sur fond blanc, a priori, on dit que c'est encore une lubie minimaliste. Et pourtant, cette œuvre a agi telle la foudre sur moi. En envoyant une simple reproduction, j'ai été projeté dans un autre univers. Il pouvait se passer des choses dans l'indicible. Par contre, en parcourant au musée d'art de Cholet le labyrinthe du grave, groupement de recherche d'art visuel réunissant plusieurs artistes dont François Morlet, on a certes le plaisir d'évoluer dans un amusant jeu de forme, dans une ludique perturbation de l'espace. Mais que reste-t-il gravé en soi ? L'intention est louable, faire participer le visiteur à l'œuvre pour désacraliser l'art. Mais on peut regretter qu'en voulant assécher la forme d'une spiritualité, le désert émotionnel gagne. J'ai besoin qu'une œuvre soit plus grande qu'elle-même, qu'elle se charge visiblement d'une histoire qui nous transcende, en ayant du panache, de l'ouvrage, de la volonté de sublimer. Même la misère humaine élève l'âme quand elle est peinte par Degas. Et certainement pas dans la télé-réalité qui sont bien des constructions fictionnelles. Nos grands travers et nos petites lâchetés peuvent pourtant se tracer dans l'universel pour qu'ils fassent une critique pertinente de tout temps, comme dans la BD L'Incal où un clown nous présente sans fin le énième clonage présidentiel. Ce qui fait art, c'est que pendant longtemps, nous nous reconnaîtrons dans ces représentations des tourments de l'âme, de l'intime, la colère, la douceur de vivre. Mais n'en déplaise à l'auteur de l'autre art contemporain, nous nous trouverons aussi dans les œuvres de la spiritualité, la liberté, la vibration de la nature, le silence. Toutes ces créations, aussi remarquables soient-elles, n'auront peut-être pas l'aura ni la longévité promise de la Joconde. D'ailleurs, cette peinture fut-elle créée dans ce but ? Cette idée d'art éternel, sous-tendue dans le propos de l'auteur, est peut-être pur vacuité. On peut apprendre de toutes les formes d'art, oui, sans hiérarchie, et donc où ce qui est populaire ne soit pas non plus la vertu ultime. Si tant est que nous voulions faire l'effort, nous verrions peut-être la pertinence de François Morlaix. Il nous rappelle qu'un de ces biais humains qui fera un bon balzac est de vouloir absolument imprimer l'histoire. Pas de mimésis, pas de représentation, pas de noble art quel qu'il soit, juste un positionnement qui rend poignant cet artiste dans ce qu'il raconte à sa manière et que je n'avais pas eu l'humilité d'entendre avant de faire cette vidéo. Si c'est pour toujours, mais rien n'est pour toujours, rien, rien. Il faut que je me le rappelle sans cesse, comprendre plutôt que juger. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada